Bonjour, Bonjour, je remercie d'abord les organisateurs de m'avoir invité à parler. On le sait, je vais vous parler de cette route des savoirs qui va vers l'Égypte du 7e au 10e siècle, et ses liens avec les études coraniques, des savoirs grammaticaux. On le sait, sciences du Coran et sciences de la langue, grammaire en particulier, sont liées. Dans un raccourci significatif, Zoubaïdi, savant andalou du 10e siècle, décrit ainsi celui que la tradition grammaticale arabe désigne comme son fondateur, Aoula Swadidou Ali. C'est le premier, dit-il, qui institua la grammaire et qui mit des points voyels sur les massas F. Même s'il est on est sceptique quant à la véracité de cette information, dans ses détails précis comme les blachères ou fucs, par exemple, elle est sans doute vraie et largement admise d'ailleurs dans ses lignes générales. Elle associe recherche grammaticale et transmission écrite du Coran et souligne à juste titre le rôle de l'Irak, créatif et fondateur, en la matière. Toutefois, elle laisse dans l'ombre l'existence d'enseignements et d'efforts dans d'autres centres, sans doute moins novateurs. Notre savoir sur ce qui existe dans ces autres centres n'est point assuré, en particulier pour le 1er siècle. Au demeurant, rien n'est réellement assuré concernant le 1er siècle pour ce qui est de la grammaire. Il y a des hypothèses qui ont été émises par des chercheurs, mais les sources sont lacunaires, voire silencieuses. Néanmoins, pour le 1er siècle en Égypte, nous avons une information précise quant à la grammaire. Il n'y a pas grand-chose. C'est Zoubaïdi qui le dit. Avant Wallad, nous dit-il, c'est-à-dire avant la seconde moitié du 8e siècle, il faut voir ce que signifie ce pas grand-chose. Il n'y avait pas grand-chose, c'est An-Yasiran, en Égypte, pour ce qui est des ouvrages de grammaire ou des dictionnaires. De ce 1er siècle, on retiendra néanmoins deux éléments importants pour M. Foustaphe. Le 1er est le rapport privilégié de la population arabe, surtout de son élite intellectuelle à Médine. Dans un article du butin d'études orientales, Jean-Claude Vadet souligne les caractéristiques du hadith égyptien du 1er siècle, qui a été récusé d'ailleurs ensuite. Il est marqué par un attachement très net à Médine que Vadet relie de manière éclairante à l'importance des tribus yéménites dans la conquête de l'Égypte. Ces tribus qui se disent himyarites, donc sud-arabiques, ne s'installent pas à la campagne. Elles font nombre dans la capitale. Autour de l'attente du gouverneur, les tribus Aslam et Juhayna. Au sud-est de la mosquée de Amr, les Azdes, fiers de leur origine sud-arabique et de leur parenté avec les Médinois d'Ivadé, en effet, les deux principaux groupes arabes médinois au 7e siècle, on le sait, les Hauss et les Khazrej, disent avoir quitté l'Arabie du Sud après la rupture du barrage de Ma'rib et surtout apparaissent dans le système généalogique comme étant des Azdes. À fausse date, les sud-arabiques détiennent des postes clés, notamment ceux de la vie intellectuelle, le juge notamment. En fait, on peut donc supposer que leurs affinités avec Médine vont faciliter le transfert des connaissances. Second élément important, un climat d'entente semble régner entre ces sud-arabiques menacés dans leurs privilèges par les Arabes du Nord, bien sûr, rappelons-nous le contexte du 1er siècle, et les nouveaux convertis, dont l'élite s'installe assez vite parmi les conquérants. C'est là un indice important de la situation linguistique prévalente dès le 7e siècle, à Foustat, sur laquelle je vais revenir dans un instant. Pardon. Cela pour le 1er siècle. Dans les siècles qui suivent, du 2e au 4e siècle de l'Égypte, on constate vite que l'Égypte pré-Fatimine n'est point une province reculée de l'Empire quant à la transmission des savoirs. Non seulement ces lecteurs et ces savants sont en contact avec les grands centres de l'Empire, mais elles servent elles-mêmes de plaques tournantes, de relais de transmission, et ce, de manière décisive, au moins à deux reprises vers l'Andalousie et l'Occident en général. Certes, Foustat ne fait pas partie des 5 grands centres dont ont répertorié les Meshachef dans leurs différences orthographiques ou morphématiques. Je n'ai pas vu, du moins, d'ouvrages concernant cela. Mais on compte, en fait, à Foustat, le transmetteur le plus connu du lecteur de Médine, il est du moins de Médine, bien sûr, Nafir ibn Abinu'aim al-Laysi. Il s'agit, bien sûr, de Ouarj. Car Ousmane ibn Sa'id al-Qebti dit Ouarj est copte. Qebti, comme sa nisbelle indique, égyptien de naissance. Non seulement l'Aqira ad-Nafir de Médine atteint l'Égypte grâce à Ouarj, mais elle s'y implante durablement pour reprendre l'expression de Blachère. Il est vrai que la vie d'Oarj fut longue. Né en 728, il traverse tout le 8e siècle et meurt dans son pays en 812. Pour l'histoire de l'islam, cette transmission est décisive. Noldeke, que je cite, considère que le fait que le transmetteur de Nazar le plus connu, Ouarj, ait porté l'Aqira ad-Médine, dans son pays natal d'Égypte, que son disciple médinois, Abu Ya'aqoub Yusuf ibn Amr ibn Yasar al-Azhar, continua à l'enseigner et qu'elle conquit de là tout l'Occident, est l'événement le plus décisif dans l'histoire des lectures coraniques. Événement, bien sûr, qui initia un schisme que nous connaissons, en fait, qui perdure, qui est l'Occident suivant à la lecture de Nazar et l'Orient, celle d'Arasem, c'est-à-dire la lecture de Kufa. Or, ce rôle de relais vers l'Occident, nous le verrons bientôt, l'Égypte le connaîtra deux siècles plus tard pour la science de l'Arabia. Des parallélismes s'établissent ainsi entre les deux sciences qui disent à la fois la spécificité du champ scientifique égyptien et les affinités entre ces sciences. Au second siècle, donc, la route des lecteurs vers Foustat trace une ligne Médine-Foustat. Or, c'est cette même ligne qu'on voit à nouveau tracée pour les débuts de savoirs grammaticaux en Égypte. L'histoire a retenu comme premier grammairien égyptien un homme, Wallad, de son nom Al-Walid ibn Muhammad, dont la date de décès est disputée, mais qui a vécu dans la seconde moitié du 8e siècle. Il est donc contemporain de Warsh. Wallad va à Médine et étudie la grammaire sous la féruse d'un Médinois. Remarquons que le texte arabe utilise bien Al-Nahu, c'est-à-dire la grammaire, alors que nous sommes dans une période précis, que nous sommes à Médine et non à Kufa ou à Basra. C'est ce qui donne peut-être quelques confirmations aux travaux de Versteig associant, n'est-ce pas, exégèse et grammaire à Médine au premier et second siècle. Mais son maître, continue le récit, n'est point si fort en ce qui concerne la science de l'Arabia. L'islamé al-Khuzak de l'Arabia. Donc, en fait, Wallad entend parler de Khalil, savant Omané de la tribu d'Azd, un Azd Omané, qui vit et enseigne à Basra, maître de Sibawahi, probablement l'un des grands penseurs sur le langage de tous les temps. Wallad, donc, qui a grandi en Égypte, est lui-même originaire de la ville de Basra. Il est de souche arabe et de plus de la tribu des Tamim, une tribu d'Arabie centrale au prix de qui les grammariens arabes ont été collectés les données linguistiques à la fin du 7e et au 8e siècle. Tout ceci n'est sans doute pas étranger à sa démarche et à sa recherche de l'Arabia. À Foustat, au 8e siècle, on entend parler copte et on est sûr que dans un grand centre citadin éloigné du désert avec le brassage des populations, les locuteurs arabes voyaient déjà leur langue dès le 7e siècle irréversiblement changée. Ils vivaient l'effondrement de cette variété d'arabes à des inances syntaxiques qu'on appellera Foussha et allaient en conséquence à la recherche de la langue de leur père qui plus est était la langue dans laquelle Dieu s'était adressé aux hommes. Cette situation linguistique vaut autant pour le commun que pour l'élite intellectuelle. Ainsi, le grammairien de Kouf à du 8e siècle, il-Farra, répond à Haroun Rachid indigné des fautes de langage commises par le grammairien en sa présence, en s'adressant à lui. Presse des croyants, lui dit-il, les Bédouins parlent spontanément avec des désignances et les citadins, quand ils parlent spontanément, font des fautes de langage. Si je me surveille, je parle sans faute de langage, mais si je me laisse aller à ma nature, j'en commets. Walad, qui devait être dans la même situation, sans doute moins bonne, certainement encore, alla donc à Basra et se mit à l'école de Khalil, le fréquentant assidûment, puis rentra en Égypte sans manquer de repasser par Médine et de montrer ses nouveaux talents à son ancien maître qui en fut très impressionné. Or Khalil est mort entre 776 et 691. Il y a trois dates, en fait. qui sont disputés. On peut donc supposer que l'apprentissage de Walad se passe au plus tard, dans le dernier quart du 8e siècle, du vivant même de Walch. Donc, parallèlement au lien Foustat-Médine, il se tisse un lien entre Foustat et Basra de manière très précoce, dès les débuts de l'école de Basra, alors que l'enseignement de la grammaire, il est fondamentalement encore un enseignement oral. L'anecdote est révélatrice à un autre titre. Ces liens se tissent quand s'effectue dans l'histoire des sciences une dissociation entre la science des lectures, « ilm al-qira'at » et la science de la langue, « ilm al-arabia ». Ainsi, le lien entre l'Égypte et Basra ne s'est pas institué avec Nasr ibn Asim et Yahya ibn Ya'mur, tous deux lecteurs et grammariens du 7e siècle. Elle ne s'institue pas non plus avec Abu Amr ibn al-Ala, grammariens et lecteurs, qui est maître de Khalil, qui était au demeurant un maoulat de Tamim, mort vers 770. Pourquoi ? Un indice peut-être nous permet quelques réponses, si nos sources sont correctes, bien sûr. Abu Amr ibn al-Ala, qui est le vrai fondateur de l'école de Basra, selon Blacher, qui est aussi, bien sûr, le lecteur de Basra faisant partie du groupe de 7, n'est-ce pas, reconnu au 10e siècle, en fait, a été à l'école de Nafair pour sa formation de lecteur. Cela signifie que Médine jouissait d'un prestige incontestable qu'elle gardera longtemps au demeurant. Néanmoins, avec Khalil, les sciences de la langue font un bond si qualitatif que Basra devient un centre qui peut rivaliser avec Médine. Basra a inspiré une nouvelle science qui a un nouveau nom, c'est Elm al-Arabiyya, science qui va devenir très rapidement incontournable, y compris pour les lecteurs. Un autre grammariens égyptien, qui est le contemporain de Wallad Edouarish, Abu Hassan al-Az, se dirige vers l'autre centre d'études de la langue, Koufa, devient disciple de Ali ibn Hamza al-Kissahi, donc maître, n'est-ce pas, de Koufa, de cet autre pionnier des études grammaticales en Égypte, nous savons fort peu de choses. Sinon, d'ailleurs, qu'il aurait eu des disciples andalous, ce qui est très intéressant. Deux lignes lui sont consacrées dans Zubaïdi, rien n'est dit sur ce qu'il recherchait, mais on peut supposer qu'il connaissait le système de lecture de Kissahi et son enseignement grammatical, bien sûr. Et en plus, il devait connaître certainement l'ouvrage de son maître puisque Kissahi est l'auteur d'un kitab donc les différences répertoriées dans l'orthographe des Massahifs, auxquelles Dhani, d'ailleurs, renvoie. Donc, au 8e siècle, les savants égyptiens établissent très précocement des relations avec les deux grands centres d'études de la langue, Basra et Koufa. D'autre part, ils ont aussi des relations avec Médine qui semblent déjà dater du 1er siècle. En réalité, je m'arrête un instant seulement, Elm al-Arabiha qui devient une science autonome au 8e siècle ouvre une nouvelle ère. L'ère de croisement entre science des lectures et science de la langue. Croisement qui va créer de l'innovation. Pour les lecteurs, la formation grammaticale devient impérative car du fait des bouleversements qui affectent la situation linguistique, il n'est pas rare de voir des lecteurs au 8e siècle faire des fautes en récitant le Coran. Abou Tayyip El-Loraoui, lexicographe à l'épin du 10e siècle et d'ailleurs un des premiers auteurs biographiques concernant les grammariens avec Zoubaïdi, consacre une notice sarcastique et lapidaire à Hamza, lecteur de Kufa qui fait partie de la liste des 7, qu'il appelle exclusivement par son surnom de manière bien péjorative me semble-t-il. Hamza Zayyat, Hamza le marchand d'huile parce qu'en fait Hamza s'adonnait au commerce et d'ailleurs il portait de l'huile de Kufa à Hulwan, il est natif de Hulwan en fait et ramenait du fromage et des noix de Hulwan. Selon Abou Tayyip, les savants de Basra sont tous tombés d'accord que Hamza n'était rien, laïsa Zayyat. Il ne connaissait ni Calam l'Arab ni la grammaire et d'ailleurs ne le prétendait point. Il faisait des fautes en récitant le Coran et il ne le comprenait pas. Abou Hatem Sijistan il dit de lui, je cite Abou Tayyip bien sûr, comment peut-il être un maître alors qu'il ne sait pas distinguer dans un mot une consonne non-vocalisée d'une consonne vocalisée ? Les contextes où la cause est requise de ceux où le discours doit être lié. Les contextes où la Hamza doit être réalisée à l'initiale de ceux en fait où la liaison est requise des troisièmes où la Hamza doit être réalisée à l'intérieur du mot. Seuls les gens de Basra le savent car ils sont savants en matière de Arabiya. Ce sont eux les lecteurs et les maîtres. On peut certes voir dans ce discours bien sûr l'écho d'une rivalité entre lecteurs pieux d'une part et grammariens savants d'autre part mais on doit y voir aussi l'esprit du siècle en fait car désormais en fait pour être lecteur il faut désormais connaître la Arabiya. Ces passages sont intéressants à un autre titre car ils montrent que les points d'achauvement de la récitation sont la réalisation des voyelles et la réalisation de la Hamza. On peut bien sûr s'attendre que ce furent ces points qui furent précisés dans la transmission écrite. Mais si les lecteurs ont impérativement à connaître l'Arabiya l'inverse n'est pas nécessaire mais très souvent vrai. Pendant longtemps avant Khalil à Basra comme dit Balachar l'activité de Kare se confond avec celle de philologue cramérien. Nasser ibn Rasim dont on vient de parler Yahya ibn Ya'mur au 7ème siècle sont à la fois lecteurs et cramériens Yahya ibn Ya'mur est crédité par Zubaïdi et plus tard activement par Ibn Abidaoud d'avoir vocalisé par des points voyels un Coran qu'Ibn Sirin le traditionniste aurait possédé. Une tradition rapportée par Ibn Abidaoud fait même de lui celui qui le premier institua le système des points voyels pour vocaliser les Corans. Donc si Khalil et Sibawaye se tiennent apparemment loin des sciences du Coran quoique Khalil ait suivi les cours de Qira'a auprès de Rassim et d'Exégès aussi auprès de son maître pendant très longtemps à la suite de Khalil de grands grammariens de Basra puis plus tard à Bagdad au 9ème siècle seront réputés pour leur maîtrise de la récitation et la connaissance profonde du texte coranique en particulier par exemple ou Al-Mazini en fait. Les travaux des savants de Kufa illustrent fort bien ce croisement Kissaï et Farah ont tous les deux des ouvrages sur les divergences entre les codexes Khtilaf al-Masahif Kissaï comparant les codexes de Basra Kufa et Médine Farah comparant Basra Kufa et Damas Farah a bien sûr également un ouvrage sur le quran une nouvelle ère des relations de l'Egypte avec les grands centres va s'ouvrir lorsque les grammariens et les exégraphes ne seront plus à Basra et à Kufa mais à Baghdad où deux grands savants vont dominer le siècle j'entends le troisième neuvième siècle l'un originaire de Basra et se réclamant des maîtres de Basra Moubarra l'autre se réclamant des maîtres de Kufa Sa'alab deux savants dont la rivalité va instituer et figer à Bagdad même l'opposition entre les deux écoles de Kufa et de Basra Bagdad oubrit des sommités tels Az-Zajjaj Az-Zajjaji Ibn-Sarraj formés pour la plupart par Moubarrad qui traversent tout le siècle il est né en 826 et il meurt en 898 durant tout le neuvième et le dixième siècle le voyage à Bagdad va constituer le point d'ordre de la formation des grammariens égyptiens donnant un peu d'écrit prestigieux à toute leur carrière les historiens de la grammaire retiendront plusieurs noms qui auront tous fait ce voyage il y aura en premier lieu Adi Nawari Abu Ali Ahmad Moujafar mort en 902 ou 904 qui n'est pas égyptien il est originaire de Dinawar mais qui après un long périple de formation qui le mène à Basra et à Bagdad s'installe à Mestr Foustad Nazilou Mestr c'est dire que l'Egypte toulonide est terre qui accueille le savoir et que le savant s'y installe un autre grammaire bagdadien Al-Arfash le jeune viendra s'y installer à un moment à la même époque dans la formation de Dinawari on sent une hésitation entre les doctrines de Basra et de Kufa et une volonté de se former aux deux écoles sans trancher une anecdote à cet égard très symbolique il avait épousé la fille de Sahalab Sahalab bien sûr le grand maître représentant l'école de Kufa à Bagdad mais il n'hésitait pas dit l'anecdote à sortir résolument de la maison de son beau-père son ancré et son cahier sous le bras à traverser sans s'arrêter le cercle de ce même beau-père de ses élèves pour rejoindre le cercle de Mubarad en fait à Bagdad il lit le kitab devant Mubarad le kitab de Sibabay bien sûr après l'avoir lu ou entendu lire devant Mazini à Basra de retour en Égypte il écrit un ouvrage sur les divergences entre les deux écoles qu'il a certainement eu tout le loisir d'observer en essayant d'exposer sans partialité l'une et l'autre doctrine il finit néanmoins par enseigner la doctrine de Basra c'est lui d'ailleurs dans une des traditions à un autre qui rapporte qu'en fait à la mort de Farah on aurait retrouvé en fait sous le coussin où il dormait le kitab de Sibabay n'est-ce pas en fait il écrit enfin il écrit aussi il écrit donc cet ouvrage sur les divergences entre les écoles mais il écrit surtout en fait pour ce qui nous intéresse un ouvrage sur les pronoms dans le Coran qu'il tire selon Zubaïdi et c'est tout à fait intéressant des maïnes du Coran de Farah il devait connaître aussi certainement en fait les ouvrages de son beau-père puisque en fait son beau-père avait un ouvrage sur les Qira'at et un ouvrage aussi en fait sur maïne du Coran en fait dans les deux cas Adinawari va former des Kramariens égyptiens dont Aboul Hussein al-Ubnu Wallad mort en 911 début 10e celui-ci de la tribu des Tamim à nouveau n'est-ce pas semble être le fils ou le petit-fils de Wallad les sortes ne sont pas sûrs il fondra lui-même une dynastie de Kramariens ses deux fils Aboul Abbas et Aboul Qasim seront aussi des grammariens de renom Aboul Hussein ibn Wallad après s'être formé en égypte seront à Bagdad donc auprès de l'Inawari en égypte ils seront à Bagdad où ils demeurent huit ans fréquentant les cercles de Moubarad et de Sa'alab ils seront célèbres non pas tant par son savoir l'ouvrage de gramma qu'il écrit à son retour en égypte n'avance pas grand chose nous précise Zoubaïdi mais par le manuscrit du kitab qu'il possède et qui rapporte et dont l'histoire est tout à fait intéressante pour l'histoire des sciences car elle montre comment un manuscrit de qualité accompagné d'une transmission orale adéquate peut fonder une tradition un Moubarad précise Zoubaïdi était extrêmement jaloux de son manuscrit du kitab de Sibawai et ne permettait à personne d'en disposer Aboul Hussein s'entend secrètement avec le fils de Moubarad afin qu'il lui copie le manuscrit cahier par cahier contre rétribution ce qui fut fait quand Moubarad découvrit le stratagème il voulait traîner Aboul Hussein en prison mais celui-ci se mit sous la protection du chef de l'impôt en fait foncier de Bagdad car il était le précepteur de ses fils ce dernier non seulement le protégea mais insista auprès de Moubarad afin que celui-ci accepte d'entendre la lecture d'Aboul Hussein du kitab ce qui fut fait Aboul Hussein donc rentrant en Égypte ramenait avec lui un double trésor la garantie de la transmission écrite et de la transmission orale du kitab pour montrer l'importance de ce trésor j'évoquerai ici un détail mentionné par le kifti détail tout à fait symbolique Aboul Hussein aurait demandé dans son testament qu'on enterra dans son cercueil près de lui sa copie du kitab de Sibawaye une copie si chère payée résume la vie et ses passions ce qui bien sûr ne fut pas fait son fils Aboul Abbas l'ayant hérité cette anecdote au détail du sac rapporte par Zoubaïdi dans la notice consacrée à Aboul Hussein et Benoil se retrouve dans le préambule de la recension occidentale des manuscrits du kitab de Sibawaye long et très intéressant préambule qui n'est-ce pas édité dans l'ouvrage de Sibawaye qui résume l'histoire de la transmission de la recension occidentale il s'avère dans ce préambule que les grammariens égyptiens de la fin du 9e siècle et de la première moitié du 10e siècle qui ont été formés à Bagdad ont eu un rôle décisif dans la transmission du kitab vers l'Andalousie et l'Occident je donne très rapidement quelques repères qui permettent de mieux voir ce rôle du grammariens il existe alors qu'il y a 77 copies manuscrites recensées dans les bibliothèques du monde du kitab de Sibawaye Geneviève Umber à qui revient le mérite de les avoir étudiées dans les voies de la transmission du kitab de Sibawaye a montré que ces manuscrits avaient été tous colligés sur la copie de Mubarrat en fait et en dépendent à l'exception d'une seule copie pardon d'une seule copie mais deux recensions existent une orientale où la chaîne de transmission après le Mubarrat compte Abou Ali el-Farisi et Zamarchari une recension occidentale dont les exemplaires sont bien plus nombreux et qui fut le fait d'un Andalous du 10e siècle le premier paragraphe du préambule de cette recension occidentale qui est attestée dans les trois éditions imprimées du kitab visent en quelques lignes lapidaires à établir sans conteste l'excellence de la copie présente du manuscrit en citant les autorités de laquelle l'auteur la tient en effet celui qui dit jeu dans ce préambule est Abu Abdallah Mohamed ibn Yahya Arabahi qui venant de Tolède après un long périple qui l'a conduit à Kordouk à la Mecque et finalement en Égypte dit donc avoir lu le kitab de Sibawahi devant Abu al-Qasim le fils d'Abu al-Hussein ibn Wallad alors que celui-ci suivait la lecture sur cette fameuse copie rapportée de Bagdad en tout point similaire à celle de Mubarad Abu al-Qasim l'ayant lui-même lu à plusieurs reprises devant son père une première chaîne de transmission à la fois écrite et orale s'établit donc qui remonte de Rabahi à Abu al-Qasim à Abu al-Hussein à Mubarad mais Rabahi dit avoir également une autre garantie il a entendu lire le kitab Samer Tuhou Yukra devant un autre grand savant égyptien Abu Jafar ibn Nahas le samar est un mode de transmission moins prisé en fait que bien sûr mais étant donné la qualité du savant il est ici une garantie car ibn Nahas est un grammarien et un savant en sciences coraniques distingués il a lui aussi fait le voyage en Irak à Bagdad il a fréquenté les cercles de Mubarad mais surtout celui des élèves de Mubarad en particulier à Zajj disciple préféré de Mubarad lequel exigeait de chaque candidat qui voulait lire devant lui le kitab de Sibawai outre la somme de 100 dinars de le lire auparavant devant Zajj tant la copie de ce dernier était d'une grande qualité c'est Zoubaïdi qui nous le rapporte et Mubarad donc a en particulier a beaucoup d'ouvrages en réalité dont certains sont édités connus jusqu'à maintenant il a en particulier un char à Biat Sibawai qui fait référence jusqu'à nos jours et que je consulte par exemple très régulièrement il a réédité un ouvrage sur les divergences entre les deux écoles et était même le transmetteur au dictionnaire conçu par une seconde chaîne de transmission s'établit donc qui démontre à nouveau l'excellence de la copie et remonte de Rabahi à Ibn Nahas à Zajjaj à Mubarad en somme Rabahi tient sa copie du kitab des meilleurs savants d'Egypte qui tiennent la leur des plus grands savants d'Irak voulant donner d'autres arguments qui montrent l'excellence de sa copie Rabahi rapporte le propos d'Aboul Hussein ibn Wallad donc le père qui dit avoir examiné un manuscrit du kitab dicté en Egypte Il y a donc des copistes égyptiens et une production égyptienne locale au IXe siècle mais ajoute Aboul Hussein qui on l'a vu a tant peiné pour arracher sa copie d'Irak cette copie qui a été dictée à Mestr Foustat comportait 200 fautes le texte défautif et de plus la chaîne de transmission a été recusée par Al-Zajjaj Il y a donc une production locale et probablement aussi pour les besoins de la cause bien sûr donc cette production est dite défectueuse et sa transmission douteuse la seule garantie reste donc la formation auprès de grands savants irakiens et la copie de leurs manuscrits parmi ces savants égyptiens certains continuent à coupler sciences du Coran et grammaire Ibn al-Nahas a plusieurs ouvrages relatifs au Coran Arab al-Qur'an Ma'ani al-Qur'an un ouvrage sur l'abrojan et l'abrogé qui est édité d'ailleurs en fait et un autre sur les noms de Dieu Ad-Dani qui va faire un séjour d'études en Égypte 50 ans après la mort d'Ibn al-Nahas consacre une notice dans Tabaka al-Qur'a à Ibn al-Nahas selon Ad-Dani il transmettait les sept lectures ayant pour maître entre autres Aboul Hassan Ibn Sanabouz un lecteur de Bagdad mort en 939 qui on le sait introduisait dans ses lectures des variantes d'Ibn Masoud et d'Oubay et qui a été amené à se rétracter et à faire le serment de s'en tenir au texte rosmanien après un procès présidé par Ibn Moukla au cours duquel il a été flagellé ou figuré Ibn Moujahed en tout cas l'atmosphère intellectuelle de l'Égypte de ce début du 10ème est une atmosphère d'ébullition intellectuelle qui rappelle celle de Basra au 8ème siècle avec une intense rivalité entre grammariens nourries par le pouvoir grande rivalité entre Ibn al-Nahas et Aboul Abbas et Ibn Wallad l'autre fils n'est-ce pas de Aboul Hussain qui semble être le meilleur grammariens en particulier en Égypte un haut responsable les réunit pour une dispute où Ibn al-Nahas a le dessus mais Aboul Abbas Ibn Wallad a écrit un ouvrage qui passe en revue et ruine les critiques que Moubarajan avait émis contre l'ouvrage de Sibawaye qui s'intitule Kitab l'Intissar que Monique Bernards en 1997 a édité et publié chez Bril et Carter lui avait consacré un article Michael Carter dans Arabica voyant en fait dans cet intissar le lien en fait manquant entre fiqh et grammaire Suyuti d'ailleurs mentionne un autre ouvrage qui nous intéresse de Ben Wallad donc Aboul Abbas le fils il concerne le marsour et le mamdou c'est-à-dire les mots qui se terminent par des halons finaux et les mots qui se terminent par une hamsa précédée par un halon donc qui a rapport à l'orthographe n'est-ce pas en somme des rapports très riches avec Orient et Occident une atmosphère d'ébullition intellectuelle un lien étroit mais variable qui dépend du grammaire entre science du Coran et science de la langue voici l'atmosphère de Mestr Foustad du 2ème au 4ème siècle et plus particulièrement en cette première moitié du 10ème siècle Ibn Nahas meurt en 950 et Ben Wallad Aboul Abbas en 944 c'est bientôt un outrage qui s'annonce l'avènement des Fatimides qui conquiert l'Egypte en 969 est imminent je vous remercie Applaudissements Merci Applaudissements Merci